Je ne vais pas défendre ici Jack Lang, mais quand un ministre reste 10 ans avec un portefeuille en main, en l'occurrence la culture, c'est aussi parce qu'il est doué à ce poste, autrement il ne garde pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de solution non plus. Pardon ? Parce qu'il n'y a pas de solution non plus. Peut-être, peut-être. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, dites-nous. Ah oui, j'y serai encore. Dites-moi, vous publiez un bouquin, donc ça va être « Pour sauver nos retraites », Philippe Dousteblasi, voilà, c'est chez Plon, je le montre, voilà. Combien il vaut ? Combien il vaut d'ailleurs ? 89 francs. Plus cher que le vôtre. Plus cher ! Oui, c'est-à-dire en fait, il faut quand même rappeler les chiffres, c'est-à-dire qu'en l'an 2010, vous serez encore là, vous les jeunes. En l'an 2010, il faudra trouver 300 milliards de francs par an, qui est l'équivalent de l'impôt sur le revenu. Et alors, il y aura deux solutions, où les jeunes, je vous le dis, les jeunes, tiens, où vous travaillerez jusqu'à 70 ans, où vous aurez 50% de votre salaire, voilà. Parce que tu crois que les jeunes te regardent. De plus en plus, de plus en plus nombreux, bien entendu. D'après les chiffres, de plus en plus nombreux. Les riches nous regardent aussi, et je remercie les riches de nous regarder. Merci, voilà, il faut faire payer les riches. Comment on sait tout ça ? On sait tout ça parce qu'on a des instruments de mesure. On sait qu'on a déjà de riches qui nous regardent. Mais travailler jusqu'à 70 ans, c'est dur ou pas ? Ah non, pour moi, ça sera un plaisir de travailler jusqu'à 70 ans. Pourquoi tu parles en mon futur ? Non, mais je peux dire un mot sur mon livre ou pas ? Oui, ben oui, oui. Philippe... Non, on vous a pas ennuie ? Non, laissez, alors, Philippe, sérieusement. Je traduis. Parce que, en disant, on a 50% du salaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir ? Sérieusement, d'abord, il faut dire qu'il y a une inégalité fantastique sur les retraites. Il y a des gens qui travaillent 37 ans et demi, d'autres 40 ans pour avoir leur cotisation. Certains peuvent capitaliser en plus de leur système par répartition. Ils peuvent capitaliser un petit peu tous les mois et retrouver leur somme lorsqu'ils partent à la retraite. D'autres ne peuvent pas le faire. Il y en a qui partent à 50 ans. Par exemple, les roulants de la SNCF partent à... Bon, alors, c'était normal à l'époque des locomotives à vapeur. C'est normal parce qu'à 52 ans, vous mourriez d'un cancer du poumon ou d'une silicose. Bon, maintenant, avec les TGV, vous êtes dans une pièce climatisée, vous ne mourrez pas à 52 ans. Donc, il n'y a aucune raison de garder cela. Donc, il y a des inégalités fantastiques aujourd'hui. Et j'écris dans ce livre comment on peut sortir de ce problème. Mais vous aurez tout le monde dans les rues. Non. Non ? Non, parce que si vous dites demain à tous les cheminots, évidemment, vous n'allez plus partir à 50 ans, vous allez partir à 60 ans, vous les mettez dans la rue. Par contre, si vous dites à tous les jeunes qui rentreront demain à la SNCF, à partir de maintenant, il y a une nouvelle règle, alors vous ne changez pas les règles du jeu. Si les jeunes n'ont pas, ne sort pas, c'est pour moi. Bonne réponse de M. Doustobé. Bon.